Générique Bonjour, jeudi 21 mars. Merci de regarder Météo la carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le temps du jour, le soleil est au rendez-vous encore une fois sur une grande partie du pays. Quelques nuages tout de même sur le centre-est qui pourraient, qui pourraient localement donner une petite ondée cet après-midi. Il fait bien doux et c'est le Gard qui nous accueille tout de suite. Oui, nous y avons rencontré Elodie et son père Marc. Alors lui est éleveur de moutons et elle, jeune chef cuisinière. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est travailler les produits de son papa. Aujourd'hui, elle nous prépare donc un gigot et des côtelettes. Alexandra Monfort a complètement craqué. Bienvenue à Sumen dans le Gard, au cœur du parc national des Cévennes, dans une ferme auberge familiale pour déguster la spécialité de la maison. L'agneau de papa, cuisiné ce matin avec du jus au vin blanc et des frites maison. Bon appétit. Ah, ça me prend de 50 ans. Tu sais qu'on fait du bon boulot à deux. Voici Marc, éleveur de brebis et sa fille, Elodie, qui sublime les produits du terroir dans l'assiette. On vient manger l'agneau des Cévennes parce qu'il a un goût particulier dû à l'alimentation qu'ils ont, les châtaignes, les glands, etc. Donc nous, on l'a toute l'année et les gens, ils se régalent. Alors là, on va commencer avec le gigot d'agneau. On va venir le préparer pour la cuisson. Aujourd'hui, Elodie a choisi de cuisiner deux parties de l'agneau, les côtelettes et le gigot. Je mets un petit peu de persil. On vient arroser avec un peu de vin blanc. On ne utilise que du vin local, donc on a beaucoup d'IGP Hérault, IGP Cévennes. Après le vin blanc, on va rajouter de l'ail. Donc on va mettre des gousses à l'intérieur de la viande. Elle ajoute ensuite de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du thym. Et là, on va venir un petit peu le masser pour faire pénétrer tout ça. Donc là, on va le couvrir pour qu'il ait une cuisson à l'étouffée. Donc à la maison, on peut le faire dans une cocotte. Pour que ça soit très tendre, il faut le faire cuire longtemps et à température assez basse, qu'il ne soit pas sec surtout. Et là, on enfourne pour 4 heures à 160 degrés. À seulement 19 ans, Elodie a eu l'audace et le cran de se lancer dans la création d'une auberge sur l'exploitation familiale qui a ouvert il y a 2 ans. C'est un choix d'être restée ici. J'ai essayé la ville pendant 2 ans et c'est vrai que je suis vite revenue à mon cocon familial. La vue, la tranquillité surtout. Et voilà, on est tout seul. On est seul au monde ici. L'amour de son terroir, mais surtout l'envie de valoriser le travail de son père ont été un réel moteur pour la jeune fille. Ça va ? Et toi ? Oui. Alors ? Ils sont beaux tes agneaux ? Ouais. À 57 ans, Marc reste un des rares bergers à continuer à vivre de l'élevage au vin dans la région. Ici, on est dans sa bergerie, donc ça fait depuis au moins 40 ans qu'il fait ça. C'est sa bergerie qu'il a retapé de notre grand-père et voilà, on est dans le QG familial. Moi, c'est une passion. Alors du coup, je suis né dans les agneaux. Avant de partir à l'école, je faisais têter mes agneaux. Et après, quand j'arrivais le soir, je l'enguissais de revenir à la maison pour vite aller voir mon agneau. Pour lui, c'est sa famille. Il les voit tous les après-midi, tout ça. Il nous voit autant, nous, les enfants, que lui, il voit les bêtes, quoi. Tu veux aller sortir ? Oui, je vais les prendre, là. Et je vais partir. Au châtaignier ? Ouais. Vire. Vire, vire, vire. Comme son père avant lui, Marc élève des Rouges du Roussillon, une race rustique locale adaptée au climat et au terrain accidenté de la région. Il y a des périodes de l'année, il n'y a pas trop à manger. Et en fait, elles arrivent à retrouver une ressource en fonction des saisons. Quand il y a beaucoup d'herbes, en fait, elles s'engraissent, tout ça. Mais quand il n'y a pas trop à manger, et l'idée qu'il y a des châtains, des glands et des bruyères, en fait, c'est une période un peu dure. Mais c'est des races qui arrivent à se débrouiller seules à l'extérieur. C'est un métier difficile parce qu'on a tous les temps. Tous les jours de la semaine, il faut les garder. Si on comptait nos heures, à la fin, il ne resterait pas à la chance au niveau rémunération. En fait, l'amour des bêtes, elles nous le rendent. Maintenant, je rentre dans l'âge, je vais commencer à baisser un peu les bras. Et comme mes enfants, ils sont revenus sur l'exploitation et qu'elle a voulu ouvrir le restaurant, l'auberge, ça me remotive pour produire de l'agneau et aller les garder l'après-midi. On t'attend pour manger, hein ? En plus de l'agneau, la famille produit ses propres oignons et pommes de terre. Ainsi, les frites d'Elodie ne peuvent pas être plus locales. Donc nous, on n'enlève pas la peau, rien, on va juste les tailler. Une fois rincées, direction la friteuse. Donc là, on va faire un premier bain à 130 degrés pour pouvoir les cuire à l'intérieur, les blanchir. Et après, on fera un deuxième bain à 180 pour vraiment faire croustiller l'extérieur et qu'elle soit dorée. Il ne manque plus qu'à s'attaquer aux côtelettes. Donc à feu vif, sur une poêle très chaude, on envoie les côtelettes pour vraiment qu'elles se saisissent, qu'elles restent à l'intérieur pas trop cuites, mais que le côté soit vraiment grillé. Donc à ronger avec les mains à table, c'est super. Entre temps, le gigot est cuit. Le gigot, la croûte a bien coloré. On a le jus d'agneau qui a beaucoup de goût. Là, nous, pour le faire, pour le trancher, faire de jolies tranches, on va le laisser refroidir. Après, vous pouvez le manger comme ça. C'est très chaud, c'est un peu plus compliqué à couper. Mais c'est aussi très bon, ça s'effiloche, c'est très tendre. En décidant de sublimer les produits de l'exploitation en cuisine, Élodie a donné une nouvelle dimension à cette aventure familiale et redonné du souffle à son père. Jamais je n'aurais pas dit à ça et finalement, ça s'est créé. T'es fier, mon papounet. Évidemment qu'il est fier, le papa, il le dit. Et pour refaire donc cette recette chez vous, sur notre plateforme, non, chez vous plutôt, les détails, c'est sur notre plateforme, France.tv. Sur la plateforme, vous savez où elle est. C'est l'un de nos plats préférés. Chaque Français en mange 18 par an et ce, en toute saison, ce sont les hamburgers. De nombreux chefs en ont fait leur spécialité. Ils se sont d'ailleurs affrontés la semaine dernière à Paris, lors de la Coupe de France du burger où s'est invitée Maëva de Froyen. Chaque année, les Français consomment 1,6 milliard de hamburgers. Un chiffre colossal en perpétuelle croissance. La gastronomie française s'est appropriée ce sandwich, emblème du fast-food, qui s'est même fait une place sur les menus des restaurants les plus chics. Il n'y a pas de saison pour manger du burger, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il est pratique, il est facile à manger avec des frites, voilà, c'est très populaire, c'est très simple. C'est très proche de tout chercher. Et le burger, c'est du sérieux. Pour sa 9e édition, la Coupe de France de burger s'est tenue à Paris la semaine dernière. 25 candidats de toute la France se sont affrontés lors d'un concours culinaire présidé par la chef marseillaise, Laetitia Vis, spécialiste de la viande. Chaque candidat a vraiment mis tout son cœur à l'ouvrage, bien avec une recette qu'il a travaillée, etc. Donc c'est un joli concours et du coup, on a envie de les valoriser, d'être justes. Et la justesse, c'est assez subjectif. Nous avons eu la chance de nous faufiler dans les coulisses de cette compétition. La caméra arrivée sur Thomas, candidat de la région sud-est. Thomas prend le temps, évidemment, de découper deux des quatre burgers en cas. Les amoureux du burger ont rendez-vous dans le 15e arrondissement de Paris, au cœur du parc des expositions. Les cinq candidats parisiens sont les premiers à passer sur la scène. Il devrait ressembler. Il reste moins de 10 minutes, on est dans les temps, là, pour l'instant. Alors super, parfait, je ne te concentre pas. On a hâte de voir le résultat, bien évidemment. J'ai fait une super nuit, je suis arrivé assez tôt pour observer. Ça sent bon, ça donne faim. Thomas, originaire du département de Lens, a fait spécialement le déplacement. Être là aujourd'hui est une consécration pour ce trentenaire participant pour la première fois à l'événement. Il y a un an, tout juste, j'étais en train de retaper mon estafette pour rouvrir mon food truck. Il y a un an et demi, j'étais encore en train de conduire des trains. Et il y a une semaine, j'ai ouvert mon restaurant. J'ai 18 ans de rugby derrière. Quand on arrive pour un match, quoi qu'il arrive, on veut le gagner. Maintenant, je suis dans les 25, je veux finir premier. Mais au-delà des aspirations individuelles, cette compétition est le reflet d'une tendance culinaire très nette en France. Le burger, souvent associé au fast-food américain, a une longue histoire derrière lui. Le hamburger vient d'Allemagne, c'est le hamburger. Mais en France, c'est surtout à partir des années 2010, en fait, que ça s'est vraiment installé pour une restauration assise. Et une expression beaucoup plus brasserie, beaucoup plus à la française en termes de culinaire. Dans les chaînes de restaurant, c'est quasiment une commande sur quatre qui est sur du burger. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un bon compromis, plaisir et, on va dire, pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le très populaire sandwich a même été adopté par des chefs étoilés comme Yannick Alennaud ou Hélène Darose. Pour la chef Laetitia Vis, présidente du jury, réussir un burger est un vrai défi culinaire. Il faut justement faire attention au fromage qu'on va mettre, il faut faire attention aux sauces qu'on va mettre, il ne faut pas que ça prenne le dessus. Voilà, vraiment, le plus important, c'est le bœuf, c'est le cœur du produit aujourd'hui. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un sujet international qui rassemble tout le monde. Je ne vais pas dire le monde entier parce que c'est un peu gros, mais tout le monde est attaché à ce produit. On en consomme quasiment tous. Il y a une possibilité qui est hallucinante en termes de créativité, de produits, de goût, de parfum, de race, de viande. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Sur scène, les candidats et les régions s'enchaînent. En coulisses, Thomas attend son tour et se prépare. Ça va, ça va, ça va. Ça monte, doucement, mais sûrement. Donc là, je vais choisir mes buns, les sélectionner parce que j'en ai pris 13 et je vais en prendre les 4 plus jolies. Et puis voilà, commencer à organiser aussi mon plan de travail, mon temps de travail. Puis là, je vais me mettre un petit peu dans ma musique, je vais commencer à me mettre dans ma bulle, rentrer dans mon match comme un match de rugby et puis on va y aller. Le chef a misé sur une recette simple. Tous ses ingrédients sont faits maison et il a choisi un fromage de sa région. Ça, c'est la tome de Sertine, c'est la tome de mon village, c'est la tome de la maison, celle qui va faire gagner. Thomas va affronter 4 autres candidats du Sud-Est, dont Guillaume. Tu veux goûter, Guillaume, la viande séchée maison ? Vas-y, vas-y. Tu me diras ce que t'en penses. C'est la première fois que j'en fais. Attends, il faut que je regarde pour la finale. Et maintenant, on accueille les candidats du Sud-Est. J'ai des piles. Ouais, c'est vrai, j'ai des piles. Première participation pour Thomas. Exactement. Un bon espoir pour lui. Ça va, Thomas ? Ça va, ça va. Bon, pas trop impressionné par ce qui se passe au tour. Si, si, mais il faut faire avec. Voilà, il y a vraiment concentré pendant 25 minutes. Bonne chance, Thomas, dans ce concours. Attention, on va lancer le décompte dans quelques instants. Thomas est prêt, il a 25 minutes pour réussir ses burgers et séduire le jury. 2, 1, et c'est parti. Le bun, c'est une fabrication... Maison. Je fais mon propre bun avec de la farine de blé ancien. Et là, je suis en train de monter la mayonnaise à l'huile de coude. Bonne chance, Thomas. Merci beaucoup. Les compteurs tournent et la pression monte. On aura pratiquement 7 minutes de la fin. Est-ce qu'on est dans les temps ? On avance bien. On avance bien. Est-ce qu'on est dans les temps ? On avance bien. On avance bien. D'accord. On sera dans les temps quand on aura fini à temps. Il y en a 30 secondes. Cette année encore, pendant 15 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, content. J'ai sorti ce que je voulais. Non, franchement, j'ai pris du plaisir. Maintenant, j'espère qu'ils vont apprécier. Le jury s'isole pour noter les burgers des 5 candidats du Sud-Est. Et les critères sont nombreux. On a taqué le deuxième. Vous avez ici le... On a toute la technique qu'il y a autour du burger. Le visuel, parce qu'on mange d'abord avec les yeux et avant la bouche. La cuisson et l'assaisonnement. Parce que c'est comme ça qu'on relève tout le goût de la viande au sein d'un burger. L'équilibre, surtout. Et après, l'association globale des salaires. C'est des petites découvertes. Et puis après, c'est un plaisir de voir ce qui a été fait cette année. Et quelques minutes plus tard, le verdict tombe pour nos candidats. Parfait. Guy représentera tout à l'heure le Sud-Est. Et ce sera le Super Smash Guillaume. C'est lui. 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 Il se poursuit pour Guillaume. Il y a eu meilleur que moi. Donc, il n'y a pas de déception. C'est une très belle expérience. J'ai pris un maximum de plaisir. Et je suis très heureux pour Guillaume qui gagne. Parce qu'on avait bien sympathisé. Il a fait un burger exceptionnel. Et j'espère que ce sera champion. Parce que c'est toujours mieux de perdre contre le champion. Moi, ça vient de commencer. J'ai le restaurant qui a ouvert il y a une semaine. Donc, maintenant, je sais que je fais quand même des bons produits. Je suis arrivé jusqu'ici. Donc, maintenant, on va continuer. On va s'améliorer. Et on verra si on revient. A peine le temps de se remettre de ses émotions que Guillaume doit remonter sur scène. Il affronte les 4 finalistes des autres régions. C'est déjà une grosse victoire d'être là. Donc, maintenant, c'est que du kiff. Et on va aller au bout. On va relâcher. Le bœuf, c'est vraiment travailler du début à la fin, dans le pain, dans la viande, dans tout. Donc, je suis assez confiant pour le thème et pour la technique du travail. Et c'est parti pour les dernières 25 minutes de la compétition. Je ne vais rien lâcher, je ne vais rien lâcher. Et j'irai jusqu'au bout. Eh bien, bonne chance. Merci. Je pense qu'il a encore mieux réussi qu'à la première épreuve. Donc, maintenant, on croise les doigts. J'espère qu'on ira au bout. Quelques minutes plus tard, le jury annonce les résultats. Guillaume est troisième, le sud-est a perdu. C'est finalement Anthony Potra, candidat de l'Île-de-France, qui remporte le premier prix de cette neuvième édition. Je suis super content malgré la troisième place. Ça reste un podium. Donc, après, j'ai l'esprit de compétition. Donc, j'espérais remporter la coupe en étant arrivé jusqu'ici. Mais je suis quand même hyper content d'être sur le podium du meilleur burger de France. Rendez-vous l'année prochaine pour la dixième édition de ce championnat avec peut-être Thomas sur le podium. Bravo et plein ouest maintenant en direction la Côte d'Emeraude avec la visite de Canca. Entre la couleur de l'eau qui rivalise avec celle des tropiques, le marché aux huîtres, le port de la houle et sa vue sur le Mont-Saint-Michel, les charmes de cette petite ville ne manquent pas. Et en ce début de printemps, la perle de la Côte d'Emeraude se réveille. Visite guidée et gourmande au passage avec Paul-Antoine Ballant. Concal, ça a son cachet particulier. Concal, c'est Concal. C'est le début de la Bretagne. C'est le début de la Bretagne. Concal, ce sont les huîtres, la gastronomie. Et la mer, surtout la mer. On a presque 600 dauphins qui se promènent dans le coin. On travaille là où les gens partent en vacances. Situé en face du Mont-Saint-Michel et le long de la Côte d'Emeraude, Cancal est une invitation au voyage. A l'instar de Concarneau dans le Finistère, Cancal tire son nom du breton Conque, qui signifie la paix, l'abri. Et pourtant, même en début de printemps, la ville n'est pas toujours à l'abri. C'est gentil, ça, ce qui se passe. On a pire que ça, quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que Cancal, c'est sur la côte nord. Donc, automatiquement, dès qu'il y a un rayon de soleil, tout ça s'est illuminé, quoi. C'est magnifique. D'ailleurs, la preuve, c'est que, vous voyez, c'est très touristique. L'été, Cancal attire 35 000 touristes et seulement 5 000 personnes y vivent à l'année, comme Théodore. Ancien capitaine de marine au Havre, Théodore est revenu à Cancal, la ville dans laquelle il a grandi. C'est la maison où je suis né, quoi, et puis où j'ai grandi, quoi. Moi, je suis né en 45. Donc, tout ce coin-là, c'était mon terrain de jeu et on était, à l'époque, une sacrée flopée d'enfants. Donc là, on va s'enfoncer, on va aller vers le pied de la falaise. Là, on va passer le même côté. Là, je suis chez personne, là. Les maisons, comme vous voyez, sont construites avec du schiste. Ils allaient pas chercher la pierre bien loin, ils la prenaient dans la falaise, juste là. Le schiste doit sa couleur rouge à sa teneur en oxyde de fer. Ces maisons sont pour la plupart devenues des résidences secondaires. Mais il suffit de lever les yeux pour appréhender leur passé. Comme c'était des maisons de pêcheurs, ils mettaient un palan au crochet et ils montaient leur matériel là-haut. Et puis, ça passait l'hiver et puis, au printemps, ils les redescendaient pour les remettre à bord des bateaux, quoi. Cancale est devenue une ville, je dirais, à cause des huîtres. Puisque c'est François 1er qui... On devait lui envoyer des huîtres de Cancale là-bas. Et puis, c'est lui qui a accordé à Cancale le titre de ville. L'origine des activités de Cancale, c'est l'huître. L'huître est extraite au large de Cancale depuis le VIe siècle. Mais sa culture d'élevage dans la baie se démocratise en 1858, lorsque Ferdinand de Bon, un commissaire de la marine bretonne, invente le système pour retenir les naissins. Les austréiculteurs remplacent progressivement les pêcheurs et Cancale devient alors la capitale de l'huître. Pourtant, depuis 3 ans, le réchauffement climatique vient perturber l'idylle entre cette ville et le coquillage. En l'été, comme la température reste linéaire et très chaude dans l'eau, on a les huîtres qui se reproduisent comme elles se reproduisaient avant, mais sauf qu'avant, les larves crevaient. Et maintenant, les larves restent vivantes et viennent se fixer sur les autres huîtres. Ça représente une source d'embêtement et de surcoût phénoménal. Pour contrer ce phénomène, les bébés huîtres se développent désormais dans les eaux froides de l'Irlande, avant de revenir à Cancale pour finir leur croissance et être affinés. François-Joseph est austréiculteur depuis 3 générations. Il nous entraîne dans l'un des plus grands centres d'affinage de la Bretagne. Donc là, ce sont des poches qu'on a ramenées hier de la marée, qu'on est en train de trier. Elles vont passer dans le laveur. La dame, au bout du laveur, enlève les huîtres qui sont collées et les huîtres qui sont mortes. Elles vont ensuite monter dans le tube, arriver au niveau de la deuxième dame et elle s'occupe de voir si toutes les huîtres sont bien mises une à une dans le cadenceur. C'est trié par taille. 4, 3, 2, 1, 0. Le 4 étant la plus petite taille, le 0 la plus grosse taille. Donc là, vous avez une huître de taille 4 et là, vous avez une huître de taille 0. Elles ont le même âge, mais c'est comme les hommes. Il y en a qui grandissent plus que d'autres, d'autres qui grossissent plus que d'autres. Les huîtres, c'est pareil. Ces huîtres sont ensuite acheminées dans un bassin de purification, lavées à l'eau de mer, mises en bourriche et elles sont expédiées partout en France, mais aussi à quelques centaines de mètres sur le célèbre marché aux huîtres. Ce marché, oui, c'est une institution à Cancale. C'est le seul endroit à Cancale où il y a un petit marché comme ça avec plein de producteurs, où on peut déguster sur place, où on peut emporter ses huîtres, etc. Toutes les huîtres viennent de Cancale. Avant, il n'y avait que des plates et maintenant, on fait les deux, on fait creuser plate. Là, on est entre 5 et 7 euros la douzaine. Donc là, les prix sont imbattables, oui, parce que déjà, on est producteur et puis, on n'est pas là pour vendre non plus à des prix exorbitants comme on peut trouver dans des régions où il n'y a pas de huîtres. J'ai trouvé ce job quand j'avais 18 ans. Ça m'a tout de suite plu. Moi, mon bureau, c'est la verre, donc c'est quand même rare d'avoir ça. Un bureau qui s'étend à perte de vue et qui se découvre grâce aux marées. Au même titre que sa voisine, la baie du Mont-Saint-Michel, Cancale est assujetti aux plus grandes marées d'Europe. Un phénomène permettant donc la culture intensive de l'huître et impactant aussi la biodiversité. Pour en savoir plus, nous prenons le large en compagnie de Gaël et de son équipe. On a un différentiel de hauteur d'eau qui peut atteindre presque 15 mètres entre la marée basse et la marée haute. Beaucoup d'oiseaux d'hivernement viennent se nourrir sur l'estrand l'hiver. Toute la vie, qu'elle soit naturelle ou économique, est régie par le phénomène de marée ici. Gaël est le directeur d'une association proposant des balades en mer pour sensibiliser le public aux mutations du monde aquatique. La plus grande population sédentaire de grands dauphins, elle vit ici, dans le golfe Sonarano-Breton, les animaux qu'on voit régulièrement. Et donc, il faut assurer un suivi, il faut étudier ces animaux-là. Il y a tout type de menaces qui pèsent sur le milieu marin. Ça peut être les macro-déchets, par exemple, ça va être la pollution. Tout ça, avec des 30-40 années d'émissions de CO2 à n'en plus finir qui font qu'on a ce fameux dérèglement climatique avec une acidification des océans, avec tout ça, fait qu'on a des déséquilibres qui se créent. On a le bulot, par exemple, avec le réchauffement de l'eau, qui est en train de s'enfoncer de plus en plus dans la base et risque totalement de disparaître. Mais on a aussi le thon, par exemple, qui est revenu, qui avait totalement disparu. On a la chance d'avoir un environnement naturel qui est quand même extrêmement riche et c'est aussi ça qui fait un peu le caractère des Cancalaies. Mais c'est des gens au grand cœur et moi, j'aime ces habitants pour ça. Ah, les Cancalaies, ils ont quand même un gros tempérament. Quand on arrive ici, c'est vrai qu'on se forge un caractère, d'ailleurs. Le Cancalaie, ah, vaste sujet, le Cancalaie, c'est quelqu'un qui a du tempérament. qui a du tempérament. Qui reste, de tout temps, qui reste rarement indifférent aux choses. Des fois en bien, des fois en mal, c'est quelque chose. Mais on n'est pas indifférent. Une bourrige de numéro 3 ? Oui. Oui, ça marche. Ça a commandé passé. À 13h20, on part à la rencontre de Marie aux mains d'or. Oui, c'est à côté de La Rochelle qu'elle exerce ses talents de doreuse et graveuse d'or sur verre. Marie a trouvé dans l'art et la création un moyen de penser ses blessures et ses oeuvres transmettent donc des émotions rares grâce à la maîtrise d'un geste unique. Marjorie Lecay s'est laissée séduire. Mon métier n'a pas de nom. Je pense que c'est ce qui fait sa richesse. Ce métier sans nom est un savoir-faire maîtrisé seulement par 3 personnes en France. On y met tout notre cœur, tout notre amour. Je n'arrive pas à concevoir mon métier autrement. Donc je laisse toujours une part de moi. Soyez les bienvenus à Saint-Médard-de-Nice, tout près de La Rochelle, dans l'univers ensoleillé de Marie qui part d'or tout ce qu'elle touche. Et tout commence par la pose d'une feuille d'or sur le verre. La feuille d'or étant tellement fine, il faut faire super attention pour éviter à chaque fois qu'elle s'envole. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un passe dans l'espace pour que ça génère un petit flux d'air qui fait que la feuille d'or aurait tendance à s'envoler. Je peux la déplacer dans le cadre. On enlève les bulles d'air aussi et hop, je peux la positionner à l'endroit que je souhaite. Elle glisse naturellement comme elle est sur l'eau. Et ça, c'est quelque chose d'assez chouette. J'aime bien cette phase-là. Son amour de l'art et du patrimoine, c'est à ses blessures que Marie les doit. J'ai perdu ma mère quand j'étais assez jeune et c'est vrai qu'elle m'avait transmise une relation à l'art qui me plaisait bien. Et quand j'ai perdu ma mère, j'ai eu un moment où, pour faire ma catharsis, j'ai dessiné, dessiné, et je suis tombée dedans, naturellement. Et c'est devenu presque une évidence quand j'ai passé mon bac qu'il fallait que je devienne restauratrice. Mais c'est vrai que je me suis servi de la restauration des oeuvres d'art pour pouvoir me guérir moi-même. Et au chevet des oeuvres, elle tombe amoureuse du verre églomisé. Une technique séculaire consistant à graver de l'or sur du verre, avec laquelle elle crée aujourd'hui des pièces de prestige allant du tableau aux parois de douche jusqu'aux crédences de cuisine. C'est une technique qui date de l'Antiquité, au départ, plutôt art chrétien, qu'on a vu tomber en désuétude pendant pas mal de siècles et qui a été remise au goût du jour par un certain M. Glomy au XVIIIe, qui travaillait pour les rois de France et qui en a profité pour donner son nom au procédé. On a quand même un nuancier assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des gammes chromatiques assez pertinentes, avec des nuances assez importantes, finalement. Malheureusement, il n'y a plus de batteurs d'or en France, donc nos feuilles d'or, on va forcément les chercher à l'étranger, et ça, c'est dommage. De longues heures de séchage et un effet miroir spectaculaire apparaît. Place à la gravure. C'est là l'enjeu, en fait, pour avoir des décors assez atypiques et uniques, c'est qu'il faut savoir poser de la feuille d'or, certes, mais après, derrière, il faut pouvoir générer le décor, donc le graver, faire du dessin, savoir peindre, maîtriser d'autres techniques derrière pour pouvoir créer tout un tas de créations différentes, de décors faits sur mesure. C'est un peu comme les cartes magiques pour les enfants. En gros, on part d'une toile où j'ai posé la feuille d'or partout. Et puis, effectivement, c'est comme si je venais retirer ce qui ne m'intéresse pas pour faire sortir le décor progressivement. J'aime bien travailler vraiment l'ultra-réalisme, le naturalisme, toutes ces choses-là. J'aime bien l'idée de pouvoir donner vie. Il y a un petit côté magique aussi dans la découverte. Mais l'amour de l'or et des belles choses a aussi conduit Marie à restaurer des pièces monumentales, comme la viola, un voilier datant de 1908, dont elle a refait entièrement les dorures il y a 5 ans. Quand je suis arrivée sur le chantier la première fois, il y avait un côté très impressionnant. Je me suis retrouvée à commencer à poser la feuille d'or vers 14h et à terminer à 7h28 le matin. Je m'en souviens encore, le moment où je suis descendue de l'échafaudage. Et c'est vrai que j'ai pu passer la nuit avec Viola et sentir la vibration, le bois craquer. Tout ça, ça m'a laissé vraiment un souvenir qui est juste complètement indescriptible. Et c'est ça qui fait la beauté et le charme de nos métiers. C'est que finalement, il y a une valeur qui est au-delà de ça. On sent vraiment l'âme du bateau. On sent tout ce qui se passe autour et c'est magique. Bateau de régate, la Viola subit de plein fouet la force des éléments. Une partie de la dorure est souvent sous l'eau, mine de rien. Donc effectivement, ça s'abîme. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin. Et c'est une belle histoire d'amour avec Viola, en tout cas. Les marques du temps, comme les fêlures de la vie, se métamorphosent sous les doigts d'or de cette véritable alchimiste. Sa créativité n'a aucune limite. C'est une technique de restauration japonaise qui consiste à réparer normalement la céramique. Marie adapte la technique du kintsugi au miroir. J'aime bien cette idée de pouvoir transmettre quelque chose, transmettre leur âme, mais pouvoir les sublimer suffisamment pour qu'on puisse non pas les jeter comme ce qu'on fait plus communément, mais pouvoir leur redonner une seconde vie dans un nouveau cadre, avec effectivement un peu de décoration. Créer, sublimer, transcendé, c'est tout le talent de Marie. Un savoir-faire précieux au service du beau. Heureuse, oui, en fait, je me rends compte que même si c'est difficile tous les jours, même si je dois sacrifier énormément, je suis incapable de faire autre chose aujourd'hui. On tient par passion. L'objectif suivant maintenant, c'est d'en vivre décemment. Depuis quelques jours, les champs de plômeurs en Bretagne rayonnent d'un jaune éclatant. Dans l'exploitation de Jean-Luc, les narcisses sont en fleurs et attirent de nombreux visiteurs. Il faut dire que la production de bulbes de cette fleur avait disparu en France et ce depuis 15 ans. Explication de nos équipes de France 3 Région. À Plômeurs, dans le Finistère, Jean-Luc et Frédéric cultivent des bulbes depuis plusieurs décennies. Tu vois, Fred, ça, c'est une plante qui est attaquée par un virus. On en voit quelques-unes. Tu la montes. Tu vois avoir les déformations sur les feuilles. On voit que c'est pas droit, c'est pas en harmonie du tout. Cette année, parmi les 110 hectares sur lesquels ils veillent, un petit hectare a été dédié à la culture des bulbes de Narcisse. Ces fleurs, aussi appelées jonquilles, n'ont plus été cultivées à Plômeurs depuis 15 ans. Pourtant, le climat breton et les sols sablonneaux du Finistère Sud sont particulièrement adaptés à ces fleurs délicates. Ça résiste bien au vent, à la créale, tout ça aussi. Et la floraison dure assez longtemps. Et comme ça fleureit d'une année sur l'autre, c'est toujours intéressant. On peut déplanter, replanter ailleurs. Et ça continue. Car les bulbes pourront se multiplier. Plus besoin donc d'en importer de l'étranger. Sur le choix des 4 variétés qu'on a retenues pour démarrer cette année, vous en pensez quoi ? Sur les 1500 variétés de Narcisse existantes, la société Angevine qui possède ses terres, en a choisi 4 pour cette année de relance. Avec un objectif, pérenniser le circuit court. Des bulbes français destinées au marché français. Cette première récolte, si elle est satisfaisante et de qualité, elle sera principalement réservée à des producteurs de fleurs coupées qui oeuvrent pour la filière de la fleur de France. Dans nos rêves les plus fous, il nous faudrait 5 ou 6 hectares de Narcisse. Ça serait déjà bien. Ça serait vraiment une belle réussite. Ça veut dire qu'on aurait bien progressé. En juin, les bulbes seront prêts pour la récolte. À côté des jacintes rosées et violacées, à Plômeur, il faudra désormais compter sur le jaune ensoleillé des Narcisses. Et on enchaîne sur les bords de Loire pour visiter un château unique au monde. Bordé par les douves les plus profondes d'Europe, érigées sur un vaste réseau troglodyte, le château de Brézé est une curiosité qui attire plus de 100 000 visiteurs chaque année. Bâti en tufaux, une pierre sensible au gel et à l'humidité, ce château est régulièrement restauré. En voici la visite. Vous connaissez tous les châteaux de la Loire, mais celui que vous allez découvrir aujourd'hui est le plus étonnant. Unique en son genre, il est même unique au monde. À deux pas de Saumur, dans le Maine-et-Loire, Brézé est un château sous un château. Empli de mystères, un site privé et habité qui émerveille autant les visiteurs que les artisans qui sont à son chevet. Architecte du patrimoine, voici Karsten. Il veille sur sa restauration et son prochain chantier de taille, la réfection des incroyables douves qui ont été dévégétalisées. Ils ont fait enlever toute la lière et du coup, sont apparues plein de zones où il y a des pierres manquantes, des joints manquants et donc tout un ensemble de parties de maçonnerie qui est vraiment très instable. La dimension énorme de ce château fait que ce type d'ouvrage, on est en travaux continuels. Si bien qu'à Brézé, les artisans sont toujours à pied d'oeuvre. Bonjour, Elie. Employé à l'année ici, Elie, le maçon, restaure en ce moment l'un des murs d'enceinte qui, comme partout dans la région, est conçu en tufaux, une pierre sensible aux rigueurs du climat. Je reprends toute la base du mur parce qu'elle est en train de s'affaisser et la base est usée par le temps et puis c'est une pierre hyper tendre. C'est du calcaire, ça absorbe tout. Et dès qu'il y a de l'eau qui traverse avec le gel, ça peut éclater ce qui forme les creux comme ça comme on voit là. Moi, ce qui m'impressionne ici, c'est plus les douves, les profondeurs des douves. Je me demande comment ils ont fait pour creuser autant pour avoir 18 mètres de profondeur, c'est énorme. En effet, ces douves sèches les plus profondes d'Europe sont hors normes. Mais ce qui attire chaque visiteur au château de Brézé, c'est l'incroyable partie souterraine qui se cache derrière cette petite porte. Tombé amoureux de cette plus grande forteresse souterraine d'Europe, Hervé est guide ici depuis 10 ans. Il nous emmène là où tout a commencé, la roche de Brézé qui, datant du IXe siècle, a été creusée à 9 mètres sous terre autour de ce puits de lumière pour se protéger des invasions vikings. Ce puits de lumière permettait de donner l'air et la lumière directement par les fenêtres que nous avons là. Côté intérieur, elles ressemblaient à des meurtrières, mais de ce côté-ci, elles étaient beaucoup plus évasées. Et pour qu'on puisse réellement vivre ici, autour de nous, il y a plusieurs silos qui ont été directement taillés dans la roche. Ici, pouvaient ainsi vivre pendant plusieurs semaines 15 à 20 personnes. En plus du bétail qui pouvait être aussi descendu, ces mangeoires en sont la preuve. Une organisation pensée jusqu'au système défensif très impressionnant. Ah, maintenant, là, je vous emmène dans une partie incroyable. C'est un chemin de ronde souterrain. D'habitude, les chemins de ronde sont en haut des murailles, en haut des tours, et là, ça a été creusé directement dans la roche. C'est véritablement un site très rare. Jusqu'au 16e siècle, date de la construction du château en surface, le réseau souterrain s'agrandit pour atteindre 4 km. Et les douves se creusent. Elles permettent l'accès à d'autres salles comme ce magnifique chai ou cette boulangerie où, depuis sa chambre, le boulanger veillait sur la cuisson de ses pains et autres sucreries. Au Moyen-Âge, on ne mangeait pas de desserts sucrés. Ça n'a seulement commencé qu'au 16e siècle. Et on les cuisait dans des fours de petite taille. Un petit four, en quelque sorte. Et c'est de là qu'est venu aujourd'hui nos gâteaux qui peuvent être sucrés ou salés mais qu'on appelle des petits fours. Et si Hervé connaît la plupart des détails du château, il en est un autre qui le connaît par cœur. Car plus encore que les propriétaires qui ne sont sur place que le parti de l'année, Jean-Luc, lui, vit ici 24h sur 24. C'est mon qui est le plus autant. Maintenant, je connais un peu partout. Ce jardinier, très occupé dès qu'arrive le printemps, est aussi le gardien de ce site hors du commun. D'ailleurs, il ne compte plus le nombre de clés qu'il possède. J'ai cinq trousseaux dans mon bouson et trois ouvriers les portes. Je suis le roi des clés, oui. Un sésame permettant de découvrir par exemple les trésors de ce château de style Renaissance comme la fameuse chambre Richelieu où trône cette cheminée monumentale sculptée de stucs et de marbre ou celle de Dreux-Brézé émaillée de boiseries en chêne. Il y a longtemps, je voulais travailler dans un château comme ça. Ça me plaît, moi, de me promener partout là-dedans. Je ne me laisse pas. Avoir l'enthousiasme de tous, il semblerait qu'au château de Brézé, la magie opère encore très longtemps. Je ne me laisse jamais de ce château parce que même après dix ans, il y a encore des détails que je découvre seulement. C'est tout l'intérêt qu'on soit visiteur ou qu'on y travaille et il y a une histoire qu'il faut continuer à chercher, à creuser également. Ce château de Brézé, il est exceptionnel par son contexte avec les soutins et un trombaudit. Il domine le paysage et c'est totalement atypique. Pouvoir travailler dans un endroit comme ça, c'est toujours une chance. Et on part dans les Bouches-du-Rhône maintenant, sur les pas de Vincent Van Gogh et de Paul Cézanne. Rien que ça. Oui, c'est un effet au cœur de la Provence que ces deux artistes ont peint leurs tableaux les plus célèbres. Inspirés par les paysages, la lumière et le climat du sud de la France, ils ne les ont pas en toute saison et aujourd'hui encore, c'est toute une région qui vit au rythme de leur génie. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône. La Provence est une terre d'artistes. Ses lumières ont inspiré Paul Cézanne à Aix-en-Provence et Vincent Van Gogh à Arles et à Saint-Rémy-de-Provence. Météo à la carte vous emmène découvrir ces paysages qui ont inspiré deux des plus grands peintres de leur époque. La lumière intense a vraiment une influence extraordinaire sur l'oeuvre de Van Gogh. Ça a fait en sorte que ces couleurs sont éclatantes comme les couleurs d'aucun autre peintre. Nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence. Ici, l'un des peintres les plus célèbres a réalisé ses plus belles toiles. Bienvenue sur les pas de Vincent Van Gogh. Ici, il a peint une série dans l'eau livrée d'environ 10 tableaux. Une série fabuleuse où on retrouve l'eau livrée avec le soleil jaune, vif. Katharina est guide conférencière. Elle est considérée comme la spécialiste de Van Gogh à Saint-Rémy-de-Provence. Les oliviers, les arbres en Provence, c'était vraiment un des sujets de prédilection de Van Gogh. Parce que quand on regarde les oliviers, avec la lumière d'un côté, on trouve les feuilles, on trouve ce joli vert un petit peu soit clair, un peu plus foncé, mais quand justement le vent retourne les feuilles, on trouve cette couleur un peu argenté. Vincent, il affectionnait la nature. Et une de ses particularités était justement il se rendait sur site dès qu'il pouvait, dès que sa santé lui permettait de se rendre sur site. Si Van Gogh s'est d'abord rendu en Provence pour sa belle lumière, il est ensuite venu à Saint-Rémy à cause de la maladie, il souffrait de troubles mentaux. Ce champ d'Olivier qu'il a si bien représenté se situe juste à côté du cloître où il fut interné durant un an. Ici, nous sommes à Saint-Paul-de-Mausole qui est une clinique psychiatrique aujourd'hui et qu'il était aussi à l'époque de Van Gogh. C'est ici qu'il a été interné en mai 1889. Vincent Van Gogh se serait coupé l'oreille à Arles après une violente dispute avec son ami de toujours, le peintre Paul Gauguin. Il a décidé de se faire interné ici parce qu'il avait compris à ce moment-là qu'il souffre véritablement d'un trouble, qu'il avait besoin d'aide. Au cloître, il trouve la sérénité et cette année sera extrêmement prolifique pour le peintre qui réalise là-bas 150 toiles dont les plus connues. L'autoportrait pour moi il est très particulier parce que quand on le regarde on voit vraiment cet homme d'un certain âge. En fait, il n'a que 36 ans mais on a l'impression qu'on se trouve face à quelqu'un qui a plus d'une cinquantaine d'années Il y a une telle richesse, il y a une telle émotion, il y a une telle énergie qui se dégage. Donc c'est contradictoire, c'est mûr qui l'enferme et en même temps cette énergie qui explose, ces couleurs qui explosent sur ce tableau. Pour moi c'est quelque chose de fabuleux. C'est aussi de sa chambre lorsque la météo ne lui permettait pas de sortir du cloître qu'il a peint la célèbre nuit étoilée. On voit ce tableau aujourd'hui qui est parmi une plus extraordinaire. On pense que c'est la ville de Saint-Rémy mais quand on se place à l'endroit où il a véritablement résidé, ce n'est pas la vue que nous avons. Il s'agit d'une composition, d'une inspiration qui est mis sur toi. Même s'il s'agit d'une composition, Van Gogh peignait ce qu'il voyait. Il était extrêmement cultivé et s'intéressait à la cosmologie. La nuit étoilée, il ne l'a pas inventée. C'est l'avis d'Elisa, directrice d'un musée à Saint-Rémy-de-Provence et elle aussi fascinée par l'artiste. On a pu d'ailleurs grâce à des recherches menées par la NASA savoir que cette fameuse nuit où Van Gogh a peint ce ciel étoilé, il y avait effectivement une espèce de tourbillon astral, de grandes choses qui se passaient. Donc on pouvait voir dans le ciel effectivement toutes ces vagues. Son séjour au cloître et son état de santé n'ont jamais impacté ses capacités artistiques. Un point de vue partagé par le docteur Jean-Marc Boulon, psychiatre au sein de l'établissement où séjournait Van Gogh. À un moment donné, des génies comme cela, ils me renvoient à ce qu'on appelle maintenant un peu l'intelligence artificielle. Cette capacité qu'il avait à peindre ce qu'il voulait à l'instant qu'il voulait, je pense que c'est un cerveau qui n'est pas comme le nôtre. On peut penser qu'il y avait des crises d'épilepsie temporale, il est très malnutri, café, absinthe et tabac. Et puis il a cette fameuse trouble bipolaire avec des hauts et des bas. Il va trouver un lieu de respect, d'écoute, de soutien. Et c'est comme cela qu'il va au bout de huit jours faire un des tableaux qui a été pendant très longtemps un des plus chers au monde, les fameuses irises. Il y peindra aussi l'amandie en fleurs, connu dans le monde entier. Van Gogh s'est éteint trois mois après sa sortie du cloître. Cette fois à Auvers-sur-Oise, il avait 37 ans. Un autre peintre célébrissime s'est inspiré de la Provence pour imaginer ses toiles. Vous êtes chez Cézanne. Plus exactement, vous êtes à l'intérieur de son atelier. Comme dans tous les ateliers d'artistes, il y a bien sûr une grande verrière côté nord. Cézanne joue avec la lumière. Il y a des volets extérieurs, des volets intérieurs, des rideaux. L'atelier peut être baigné de lumière de toutes parts. Et de cet atelier vont sortir les chefs-d'oeuvre qui sont accrochés aujourd'hui au mur des grands musées du monde. Cézanne peintre. Il éclaire le monde pour nos yeux qu'il voit bien quand Cézanne peintre. C'est à Aix-en-Provence que Cézanne vit le jour, un matin d'hiver, le 19 janvier 1839. Ici, le soleil brille près de 3000 heures par an et pourtant, le célèbre peintre préférait les ciels gris. Un paradoxe pour cet enfant du pays. Cézanne était très attaché à la Provence. Il a d'ailleurs écrit « C'est foutu, quand on est né là-bas, rien ne vous dit plus ». Il a immortalisé les paysages de Provence et parmi ceux-ci, il y en a une qui reste, c'est la montagne Sainte-Victoire. Cette montagne qu'il a adorée, qu'il a aimée, c'est sa montagne. D'ailleurs, il n'en voit pas d'autres. Quand il est au bord du lac d'Annecy en 1896, il dit « Oui, j'ai des collines autour de moi ». C'est véritablement la montagne qu'il a révélée au monde. Cézanne en aimait les contrastes de lumière. Un simple ciel bleu ponctué de ce sommet donnait pour lui tout son caractère au paysage. En Provence, on dit qu'en Sainte-Victoire a son chapeau, prends ton sac et va t'en vite. Ça veut dire que l'orage arrive de l'Est donc il faut vite se mettre à l'abri. Indique-t-on que Cézanne n'a pas retenu puisqu'en peignant sa dernière toile en 1906, il a été surpris par un violent orage qui le rendit terriblement malade. Malgré la pluie, Cézanne a continué à peindre. Il s'est évanoui et une semaine plus tard, le 23 octobre 1906, Cézanne allait mourir. L'orage lui a été fatal. Cézanne, le paria, le barbouilleur, l'incompris ne connaîtra jamais la gloire de son vivant. C'est ici, au musée Granet à Aix-en-Provence que le jeune peintre prendra ses premiers cours de dessin. Ici, on a peut-être une des premières œuvres de Cézanne, d'un dessin modeste et qui restait pendant très longtemps la seule œuvre de Cézanne dans ce musée. Parce que quelqu'un avait dit un jour qui était conservateur de ce musée, moins vivant pour qu'un Cézanne n'entrera au musée. Ce qui était effectivement absolument terrible. Et pourtant, Picasso dira plus tard de lui qu'il était le père de l'art moderne. Cézanne considère que dans certains tableaux, il n'a pas besoin de recouvrir la totalité de la toile. Au début du XXe siècle, c'était inacceptable. Picasso, Matisse particulièrement, laisseront ensuite dans leur peinture des parties non peintes. Il n'a pas été reconnu en son temps, mais ça n'empêchait pas de peintre parce qu'il disait après tout, je m'en fous. Mais enfin, ce n'était pas tout à fait vrai. Malgré tout, ça le chagrinait. Voici Philippe de son nom Cézanne. Il n'est autre que l'arrière-petit-fils de l'artiste, un héritage beau et lourd à la fois. Quand je suis né, je sais que j'étais un peu le roi. Ça a causé quelques petits problèmes avec mes cousins germains qui ont le même sang que moi mais qui ne portent pas le nom. Mais moi, ça ne m'a pas gêné. D'abord parce que je n'ai pas peint, ce qui a par contre était le cas de mon père. Il avait pris le nom de sa mère pour essayer d'effacer un peu la chose. Il s'appelait Jean-Pierre Rivière. Mais derrière, tout le monde écrivait sous le nom de Jean-Pierre Rivière se cache le petit-fils du peintre Cézanne. Et donc, au bout d'un moment, il a arrêté parce que c'est assez lourd à porter quand même. Cézanne, tout comme Van Gogh, ne connaîtront jamais le succès de leur vivant. Mais les passionnés ont fait revivre l'âme de ces peintres et continuent de l'entretenir. En février dernier, une nouvelle oeuvre de Cézanne a même été découverte sur le mur d'une maison de campagne de sa famille. Pour les Saint-Rémois, oui, je pense que Vincent Van Gogh est finalement l'être le plus absent mais le plus présent dans la vie de tout à chacun. C'est le fantôme le plus dingue qui existe, je ne sais pas. Il faudra attendre 1984 pour un dépôt de huit peintures à l'huile au musée Granet pour redonner à Cézanne la place qu'il méritait dans sa vie. Attention, c'est parti. Les pommes de terre, de la tome de Cantal et des saucisses. Eh oui, ce midi, Météo à la carte vous régale avec une bonne truffade du Cantal donc réalisée dans les règles de l'art par Bruno. Ce plat gourmand ne vous ruinera pas et mettra tout le monde d'accord autour de la table. La preuve avec Marjorie Lequet. Allez, bon appétit. Voilà la truffade. Elle a fait son entrée en grande pompe dans le dictionnaire du Petit Robert en 2022. On l'attendait. De quoi nous mettre en appétit. Si elle est aussi belle que bonne, on ne peut que se régaler. On appelle ce plat la truffade parce qu'en patois, les pommes de terre s'appellent les truffes et la pomme de terre, comme tout le monde le sait, c'est la truffe du pauvre. Soyez les bienvenus à Pradier à une quarantaine de kilomètres au nord de Saint-Flour dans le Cantal, berceau de ce délice auvergnat. Très, très bon. Aux commandes de cette recette aussi indémodable que gourmande, Bruno, 53 printemps. Et on commence par éplucher les pommes de terre. Agatha, c'est pas mal. Elle est ferme. On va dire qu'on fait un kilo de potates épluchées pour 4 personnes. Originaire de l'Allier, notre chef du jour a toujours travaillé dans la gastronomie, mais à Pradier, il a trouvé son Eden. Ici, je ne fais pas que la cuisine, je reçois, je fais du bar. C'est ça qui est intéressant. Véritable institution. Allez, le café, Bruno. Ce bar-restaurant fait battre le cœur de cette bourgade de 90 habitants. C'est l'âme du village, le bar-restaurant. C'est le seul commerce, donc voilà. C'est le lieu de rencontre privilégié des habitants et des touristes. Pour recréer un tissu social dans le village, c'est le conseil municipal qui a créé cet établissement en 2008 et qui, depuis 2015, en a confié les clés à Bruno. C'est un très bon cuisinier, déjà. Donc, c'est important pour nous. Un bon animateur aussi. Un bon chanteur. Il a énormément de qualité. Bon, on va pas parler de ses défauts parce que, bon, c'est comme tout le monde, il en a quelques-uns. Dans tous les cas, même quand le bar est plein, la cuisine, elle... Vous voulez boire un coup, là-bas, au fond ? N'attends pas. J'arrive, j'arrive. Les pommes de terre doivent être découpées en petits morceaux avant d'être cuites. Alors là, on va faire revenir du sandou avec un peu d'huile de tournesol pour pas que le sandou brûle. Le sandou, c'est du gras de cochon. Il faut que ça chauffe. Il faut que ça charme quand je mets les pommes de terre. Un peu de sel et de poivre. On l'a fait sauter pour mélanger le gras et que ça cuisse partout. Voilà, simplement. Bon, ben là, ça va être parti pour une petite demi-heure de cuisson. Après, ça, l'oreille, quand ça commence à griller dessous, on resecoue, on resecoue. Et pendant ce temps-là, on va faire l'ail et le fromage. Je prends mon ail, je le coupe en petits morceaux. Grosso modo, hein. Après, je vais le mettre dans le petit bol, là. Le petit bol mixeur que m'a donné ma maman et qui fonctionne très bien depuis des années. J'ai pas trouvé mieux, moi. Alors maintenant, nous allons couper la tombe, la tombe fraîche de Cantal. Comptez environ 100 grammes de tombe fraîche par personne pour que la gourmandise soit au rendez-vous. Là, elle commence à dorer, elle commence à être belle. Elles sont salées, elles sont poivrées. ça commence à être pas mal. Là, on va rajouter l'ail. Il recouvre et poursuit la cuisson. Le temps de préparer des saucisses qu'il est allé chercher chez Christophe à Conda, à une vingtaine de minutes de son restaurant. Et bonjour. Je viens chercher mes saucisses. On va mettre de celles-ci ? Bien sûr. Ce sont des saucisses fraîches faites avec des porcs de la région, une recette familiale. Dans la famille de Christophe, on se transmet les secrets des fabrications et de la salaison de père en fils. Et c'est avec deux grands-pères passionnés que la saga a débuté au début du siècle dernier. Un grand-père qui est commerciant en porc, qui sait acheter la matière première et qui a le carnet d'adresse. Et un grand-père qui a été bouché à Montboudif, qui avait donc les recettes. Les parents de Christophe unissent ces deux savoir-faire en ouvrant leur charcuterie et leurs deux fils perpétuent cette tradition depuis 30 ans. Merci Christophe. Bonne journée. Bonne recette. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Il est temps de terminer notre recette en ajoutant la tome dans les pommes de terre fondantes. On recouvre une dernière fois encore 5 minutes de patience pour que le fromage prenne sa texture filante. Ben voilà, une fois que la trufade est faite, elle est faite. Faut pas attendre, faut la servir. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Merci. Elle est vraiment très très bonne. Voilà. C'est délicieux. La trufade, c'est un bonheur. La sieste sera bonne et nécessaire après cette copieuse trufade. Mais gardez tout de même un oeil ouvert. Parce qu'on se retrouve dans Météo la suite sur France 3, Laurent. Oui.